On a connu des réveils plus peinards. Voici ce qu'a découvert Tanguy Delamotte hier matin. La voile d'avant dans l'eau. C'est quand même une très très mauvaise nouvelle parce que c'est une très très bonne voile pour le Grand Sud. On va voir à pouvoir la remettre à bord. Ça va être mètre par mètre, ça va être une grande bataille. Voilà, elle est attachée le long du bateau avec des ravants. C'est dur de pêcher une voile comme ça. La voile est presque la moitié dans le bateau. On est en train de récupérer la voile en avant. La drisse a été sectionnée quelque part là-haut. Ça fait deux heures et demie que je me suis réveillé. La situation est sous contrôle. J'ai pris donc le troisième riz dans la Grand Voile. Devant, j'ai mis le J3 pour pouvoir naviguer. Tanguy continue ainsi son chemin K1K vers le Horn qu'il devrait passer dans cinq jours. Un cap qu'ont doublé aujourd'hui Mike Golding, Bernard Stamm et Dominique Bavre. On n'y voit pas grand chose. C'est la seule manière de voir le cap Horn. Ce sont les éléments à gauche du radar qu'on voit là. Mais on y est bien accompagnés. Ils sont vraiment tout tout prêts là. Je peux vous dire qu'en réalité, ça donne une espèce de chaleur qui est extraordinaire. De être accompagnés par ces dieux, les dieux de la mer. Ils sont donc dorénavant huit à être dans l'Atlantique et bientôt dix, puisqu'Arnaud Boissière et Ravier Sanso y sont attendus incessamment soupers. Devant, François Gabart a 100 000 d'avance sur Armel Le Cléache. Mais l'écart s'est stabilisé. Faut dire qu'on surnomme Armel le Chacal. Et c'est pas pour lui. Enfin, pas pour tout le monde. A peine passé le Horn, Bernard Stamm vient d'être ravitaillé en carburant. Il est donc hors course. Sous-titrage ST' 501